Oui, il y a eu des réponses positives de la part des joueurs. On avait discuté cette semaine, on avait mis un nouveau système en place pour jouer contre Saint-Etienne. C'était deux équipes qui étaient malades avant le match. Et je pense que, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous, quand on joue à domicile et quand on est en difficulté, jouer sans public c'est encore plus compliqué. Quand on vient à Saint-Etienne qui a le chadron et les plingues, ça stimule les joueurs qui sont sur le terrain. C'est ça qui les fait aussi perdre des points. Après on a fait une très bonne première mi-temps, on a bien contrôlé leurs attaques, on les a empêchés de bien jouer. On a bien contrôlé le milieu de terrain, on a eu une bonne maîtrise de collectif, on s'est créé des situations. Je pense qu'on aurait pu les punir avant la mi-temps. Après à 1-0, tout est possible. Et la deuxième mi-temps, ils ont une vraie occasion franche, je crois que c'est Aouchich qui tire au-dessus, sur le centre à en retrait. Après un tacle de Pedro qui intervient bien aussi. Mon gardien n'a pas eu d'arrêt à faire, il a eu une intervention aérienne, c'est tout. C'est bien, c'est la première fois qu'on fait un clean sheet depuis le début de saison, depuis la préparation. Parce que même les matchs amicaux, on prenait toujours des buts. Voilà, ça, ça m'est satisfait aussi, ça me plaît. Vous parlez de deux équipes qui étaient blessées, est-ce qu'on peut dire que vous êtes guéri ? Pardon ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes guéri ? Bon, on n'est pas guéri, on a fait un bon match et comme je l'ai dit, quand on perd, il faut toujours se remettre en question tout le temps. Que tu gagnes et que tu perdes, il faut chercher à être meilleur tout le temps et confirmer cette victoire. On ressort la semaine prochaine à Bordeaux, samedi à Bordeaux. Eh bien, à nous de faire un bon contenu pour leur poser des problèmes et continuer à garder notre but invincible. Bonjour, vous avez souvent été, par le passé, défini comme un coach un peu défensif. Là, on voit souvent 4-5 joueurs montpelliers dans la surface et ce, depuis presque le début de la saison. Même quand tu joues un système à 3 dans l'axe, après tu joues avec deux attaquants devant, tu as des mi-offensifs. Notre philosophie, c'est de jouer vers l'avant, d'aller vite vers l'avant si on peut et de poser problème à l'adversaire. C'est cet effectif qui vous permet justement de jouer plus haut avec des joueurs de ballon. Je ne pense pas. Là, il n'y a pas Savanier, il y a Mollet. Les latéraux qui montent ? C'est un point de vue, les latéraux ne sont pas trop montés, mais c'est mes trois devants qu'ont animés. Stéphi, en premier habitant, il a fait 2-3 courses dans la profondeur. Il leur a fait mal aussi. Il marque le but. Il est au bon endroit pour marquer le but. Et puis, Andy et Gaeta, on connaît leur qualité. C'est deux guerriers qui nous font du bien aussi. Bonjour. On avait une question un petit peu. On s'est interrogé. Au vu de la maîtrise que vous avez affichée en première période, qu'est-ce qui a fait que vous avez joué un peu plus dans votre camp en seconde période ? Est-ce que c'est la réaction de Saint-Étienne ? Non, il y a eu un peu le changement à Saint-Étienne. Il y a eu la réaction aussi. Ils ont joué par moments un petit peu plus direct. Et puis, on a un peu baissé de rythme aussi au niveau athlétique. Après, quand tu mènes, tu te recroquevilles. Tu as toujours tendance à te recroqueviller un peu pour ne pas prendre de buts, pour gagner le match. Parce qu'on savait que si on ne prenait pas de buts, on gagnait. Mais ils n'ont pas été dangereux non plus. Michel, on a parlé des hommes, mais il y a aussi l'animation que tu avais changée aujourd'hui avec ce passage à quatre. Est-ce que ça va te donner des idées pour la suite ? Et ensuite, je voulais te demander des nouvelles de Pedro. Pedro ? Oui, de Pedro Mendes. Il est sorti... Non, il avait un peu de crampes déjà, comme il a eu le corona et qu'il ne s'est pas trop entraîné depuis 15 jours. Il a eu des petites crampes mollées. Non, c'est un coup qu'il a pris quand il a taclé. Il a pris un pet sur le genou, mais il n'y a rien de méchant. Et sur l'animation ? Sur l'animation ? Sur l'animation, on l'a bien exécutée, on l'a bien animée. Tout le monde a bien travaillé pour bien récupérer le ballon quand on ne l'avait pas. Et on l'a bien utilisée, en première mi-temps surtout, avec une bonne maîtrise de nos trois milieux de terrain. Et avec des bonnes orientations de jeu par moment. Pas tout le temps, mais il y a eu des bonnes phases. Bonjour. Pour rebondir sur la question de mon collègue, gagner en 4-3-3 ce nouveau système, est-ce que ça va te faire réfléchir pour les semaines à venir ? Je suis fidèle par rapport à la qualité des joueurs que j'ai et j'essaie d'optimiser mon équipe à travers les joueurs que j'ai. Il y a des joueurs qui sont plus à même de jouer dans ce système-là que dans l'autre. Après, il nous faut des attaquants, ça demande beaucoup de courses aussi, des efforts. Quand tu joues un 4-3-3 comme ça, il faut défendre, beaucoup même. Parce que ça dépend des adversaires que tu joues et de la maîtrise qu'ils ont eux en face de toi. Il y a toujours un rapport de force, je l'avais dit avant le match. Il y a toujours des 1 contre 1 dans un match, dans toutes les zones. Et c'est quand tu gagnes un maximum de duels, que ce soit offensivement, défensivement, que tu gagnes les matchs. Et comment tu utilises le ballon. On a eu une bonne maîtrise aujourd'hui, c'est vrai. Au milieu du terrain, on a un peu d'oli, Flo, Mollet et Jordan. Ils ont été judicieux, ils ont joué juste. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça veut dire pourquoi tu changerais un Bordeaux de système et revenir sur ton système à 5 derrière ? Je n'ai pas dit que je l'avais changé. Non, je n'ai pas dit que j'avais changé. Déjà, la semaine prochaine, je ne récupère pas. Mais j'ai encore des joueurs suspendus. On récupère Savanier et un blessé, Ristic. Et puis Arnaud Souquet, pardon. J'ai oublié. Je perds la mémoire. C'est le Covid, ça, que je pense que ça va... C'est bon ? Oui. Michel, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce qui vous a poussé, finalement, à faire des choix forts aujourd'hui, que ce soit en termes d'hommes ? Alors évidemment, il y avait les contraintes avec les blessés et les suspendus, mais il y a quand même des vrais choix dans votre composition de départ. Dolly, par exemple, qui est titulaire. Qui tu dis ? Qui gagne, Dolly, qui est titulaire pour la première fois cette saison. Et puis, est-ce que c'est finalement cette discussion que vous avez eue jeudi, je crois, avec vos joueurs qui vous a poussé à faire ? Je n'ai pas parlé. J'ai parlé à mes joueurs, mais je n'ai pas discuté avec eux. Je n'ai pas eu de réponse de leur part. Et après, ils ont discuté entre eux. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais pensé d'eux du moment présent. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Michel, aujourd'hui, à opérer ses choix forts et pour la première fois, cette défense à quatre avec trois attaquants ? Non, parce que j'avais beaucoup de munitions qui n'étaient pas là. Des joueurs qui ne m'avaient pas montré ce que j'attendais d'eux la semaine dernière. Et voilà, à un moment donné, j'ai un effectif. Il y a des joueurs qui me montrent les bonnes choses d'entraînement. À un moment donné, il faut les faire jouer aussi. À eux de montrer. Après, quand je les mets sur le terrain, je répète tout le temps, quand je mets les joueurs sur le terrain, c'est pour qu'ils me montent du positif. Si les mecs ne sont pas performants et qu'on ne gagne pas les matchs, tu ne peux pas garder les mecs sur le terrain. Et on entendait aussi cette petite musique qui disait que Montpellier n'était plus surprenante. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé à changer ? Non. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Je ne sais pas, j'ai entendu. Je n'ai pas entendu cette musique, moi. C'est vrai. C'est qui ? C'est qui ? Ah, les réseaux sociaux, tout ça ? Moi, je ne vais jamais, je ne regarde jamais ça. Ça ne m'intéresse pas. Il y a tellement de conneries qui sont dites. C'est bon ? Merci.